Pala 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 Papa Whassup 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 Youtube ici Alex Iannessor pour une autre vidéo revue de cette fois ci Black Ops 2 pour ceux qui le connaissent est-ce que ça vous la peine de jouer en 2020 sur xbox live sur la 360 et bien voici ce que j'en pense puisque black ops 2 était vraiment hors du genre et qu'en fait, ils continuent à offrir le service en ligne d'Xbox Live. Je crois que ça vaut la peine de se partir un petit profil online avec les autres joueurs. Mais pourquoi ce jeu est-il encore en ligne après, mettons, pas encore 10 ans, mais pas loin de tout ça, 10 ans que le jeu est sorti et on continue d'y jouer en ligne? Une partie contre, il y a des bémols parce qu'on trouve seulement des joueurs dans quelques catégories et la plupart du temps, c'est compliqué de trouver une partie. Mais si on joue un match à mort par équipe, on peut jouer assez rapidement, prendre son arme préférée, monter ses levels, aller prestiger, aller appeler, il faut prestiger. Donc si vous n'êtes pas connaisseur de Call of Duty, eh bien, je vous annonce que vous pouvez encore jouer sur la Xbox 360, la Xbox Live. C'est encore possible en 2020. Oui, des fois, il y a des hackers. Oui, des fois, c'est frustrant, mais c'est quand même un des gros jeux qui a lancé, qui a propulsé en avant encore une fois. Black Ops 2 était le résultat après de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 1 dans le temps du 360 et du PS3, mon gars. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, le jeu, il est assez... il est resté tel quel. On a plein d'armes à débloquer. On peut débloquer plusieurs aspects du jeu. C'est le plus fun qu'il y a, ce que je trouve, c'est que c'est mieux fait que Call of Duty Mobile quand même. Même si Mobile est très bon, très bon, très bon pour refaire les niveaux de Black Ops 2 et des autres jeux, je tiens à vous informer que sur Xbox 360, c'est quand même mieux fait que sur un téléphone cellulaire. Bien sûr, ça prend une bonne télé et une bonne connexion à Internet. Et il faut payer le montant pour le Xbox Live. Ah, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Xbox offre le service, mais on doit payer. Par contre, ça coûte juste 12$ si vous voulez essayer pour un mois. C'est 12$ canadiens. Puis, vous avez des jeux à chaque semaine que vous pouvez télécharger sur votre Xbox 360. Donc, un jeu à chaque semaine. Ça vaut la peine pour 12$ en plus de s'éclater à Call of Duty. Yeah, man! Black Ops 2. Moi, c'est le seul jeu que je joue en ce moment parce que j'ai Hello Cat, mais Hello Cat, est-ce qu'on s'en fout, mec? Mais je tenais à vous faire part de mes impressions pour Black Ops 2. Black Ops 2, c'est ça. On va juste jouer tout le temps, tout le temps en mode match à mort par équipe. Mais, si vous pouvez inviter vos amis à utiliser un autre mode que moi, j'essaie de jouer à Kill Confirmed, genre élimination confirmée. Et je n'y parviens pas. Parce que, même avec mes amis sur Xbox Live, j'ai de la difficulté à partir d'un match. Moi, c'est ce que j'ai peur. Je joue à l'élimination confirmée. Donc, est-ce que ça vaut la peine en 2020? Oui, encore. Je vous le répète, oui, encore, ça vaut la peine. J'ai fait les 55 premiers niveaux. Je suis rendu à Prestigé. Même si je ne suis pas le meilleur joueur en ligne. Au moins, je réussis à frayer mon chemin pour pouvoir aller chercher des upgrades pour les fusils, des dessins pour la médaille, pour tout ça. Moi, je crois que ça vaut le coup. Sérieux. Parce qu'un Xbox 360, ça coûte quoi? Environ en bas de 100$, la console? Plus l'Internet, tout le monde l'a. À la haute vitesse, je pense que tout le monde est là-dessus. Après ça, il faut retrouver le jeu. Si vous ne le trouvez pas, il est disponible en ligne ou également sur le marché Xbox Live. Et c'est ça. Maintenant, on est rendu à la PS5, Xbox Series X, Xbox One traîne derrière et la 360 est encore bien vivante avec tout le temps qu'il joue en ligne. 24 heures sur 24. Donc, yeah! C'est sûr qu'au début, moi, j'étais vraiment pourri. Je commence à me démarquer. Tu me sentir à l'aise. Je fais mes points. J'ai bien du fun. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est... Désolé pour l'autre vidéo sur le hijack, le nouveau hijack de Call of Duty Black Ops 2. On n'entendait pas bien ma voix, mais là, j'ai commencé à pouvoir faire des projets mieux faits. Donc, c'est pour ça que je vous parle avec un micro. Et j'espère que vous m'entendez mieux que les autres fois précédentes. Donc, mon nom, c'est Alex Yann Lessard. Je fais une petite parenthèse pour faire une publicité. Ma chaîne, c'est Alex Yann Lessard, Yann avec un I. Et tout. C'est ça. Donc, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez les vidéos. Ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires. tant que ce n'est pas des affaires comme pour pour m'intimider ou pour rire de moi. Moi, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas très gentil de dire certaines choses. Sur Internet, ça reste marqué très longtemps. Donc, moi, personnellement, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez de moi, mais moi, ça ne change rien à ce que je pense. C'est ça. Donc, si vous me traitez de vieux cheap qui ne veut pas payer 500$ pour jouer au dernier cri des consoles, eh bien, oui, vous avez raison, je suis un vieux cheap et je ne paierai pas 500$ pour jouer à un même jeu que je peux jouer sur ma console 360 à 12$ par mois. C'est clair? Donc, je remercie Microsoft et Xbox Live et Xbox 360 d'être encore en ligne. Sinon, même qu'ils arrêtent les services, on jouera en local. Puis, j'espère que le COVID ne vous fait pas trop chier. nous autres, dans notre coin, on commence à être écœurés, mais on respecte les règles. Donc, c'est ça. C'est juste une parenthèse pour vous dire abonnez-vous à ma chaîne, partagez, c'est Alexiel Lessard. Je vous dis peace et joyeux COVID. N'oubliez pas de vous laver les mains et de mettre un petit masque. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada